Par exemple, là je n'ai pas de photo, mais Weir Walsun, cette déesse qui a transmis par médium les techniques de visualisation, elle, elle s'est envolée, pareil c'était aussi une femme en fait, qui a pratiqué le Tao, et puis un jour, s'est assise sur une pierre, et ouf, elle s'envolait. Et il y a encore la pierre dans le temple où elle a pratiqué, elle s'envolait en plageau devant tout le monde. Voilà, donc il n'y a pas de corps, le corps est parti aussi. C'est pareil, on ne retrouve que les cheveux, les oeufs, il y a eu des vérifications policières. Ah oui ? Des gens qui étaient enfermés dans les oeufs, tout était fermé, il n'y avait plus que les cheveux, les oeufs. D'accord. Je ne sais pas, enfin j'en ai pas dit ça. Oui, oui, il y a beaucoup de légendes comme ça. Il y en a encore qui ne se décomposent pas en fait, et puis du coup ils sont mis sur l'autel du temple, dans une vitrine, un peu comme les saintes, c'est Sainte Bernadette, encore c'est pas décomposé, dans le catholicisme. Et c'est une technique taoïste d'élévation cosmique en fait, qui serait liée à cette disparition ? Enfin, je ne sais pas si... Oui, c'est... Toutes les techniques se ramènent à une seule technique, qui est le jeûne du cœur. Déjà, et après il y a différents niveaux qu'on peut atteindre. Donc il y a le niveau où effectivement on s'élève en plein jour, là c'est le niveau le plus élevé, c'est-à-dire que comment le corps peut-il s'élève en plein jour ? C'est qu'il y a une transformation alchimique, parce que un des principes c'est que c'est l'alchimie interne en fait. Donc il y a l'ordre, voilà, le corps alchimique. Et l'idée c'est qu'on transforme en fait toutes ces matières organiques en quelque chose de beaucoup plus subtil, et donc ça se transforme à un tel point qu'après ça peut s'envoler. C'est toujours le même principe que l'eau, l'eau qui s'élève. Matière, énergie... Voilà, le Foucais en fait, parce que c'est de l'énergie condensée en matière de l'eau, 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 de l'eau. ... ... Pardon ? Quelle est l'importance de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau ? Alors oui, alors... ... Oui, complètement, voire même plus pratiquement, parce que... L'idée c'est qu'on a un caractère ligne qui est plus réceptif, et cette réceptivité nous permet de rentrer plus facilement dans l'état de jeûne du cœur, et donc de progresser plus rapidement sur la voie du temps. Ça c'est dans les textes, et puis les maîtres, par où ce qu'on le disent. Les femmes, il y en a environ un peu plus d'un tiers, peut-être 40%. Elles occupent exactement le même rôle que les hommes. Elles ont la même tenue et le même rôle, c'est-à-dire qu'une femme peut diriger un temple où il n'y a que des hommes. Elle peut aussi avoir des disciples hommes. Elle peut faire des cérémonies, des récoltes, il y a une égalité homme-femme complète. Et d'ailleurs, donc, maître Wu Fang Zhang, dont Denise parlait en introduction, c'est la représentante spirituelle du taoïsme, c'est-à-dire que c'est elle qui a le niveau le plus élevé, et il se trouve que c'est une femme. Donc, ils ne se sentent pas qu'il y ait des femmes. Voilà, c'est une femme, enfin, c'est pas grave, c'est une femme, elle a le niveau le plus élevé, elle aura le titre. Vous voyez, il n'y a pas la notion de, certains titres ne sont plus pour les hommes, non. Et mettre dans les temples, c'est pas les femmes qui font la cuisine, les hommes qui sont assis, ils sont au canapé, je crois, c'est légitif. Il y a l'égalité, et je me souviens, ça c'était, je venais d'arriver dans le petit temple de mon maître à Gian, et il y avait une nonne, et un matin, je me lève, la nonne était partie, et je vois mon maître, tout penaud, on était croix, enfin, et mon maître, tout penaud, on dit, je ne dis pas, elle est partie où, elle ne dit pas, elle est partie, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est vexée, je dis, oui, elle a dit qu'elle était là, puis qu'elle était là, qu'elle faisait tout le temps la cuisine, et que c'est pas parce que c'est une femme qui allait faire tout le temps la cuisine, alors elle est partie. Et mon maître, je me dis, mais c'est pas parce qu'elle est une femme, c'est parce que c'est la seule qui savait cuisiner. Tout gênée d'avoir été pour un match, on ne s'était pas du tout, non, voilà, vraiment, c'est la seule qui savait cuisiner. Et là, bon, pardon. L'égalité d'homme-femme est ancienne, ou c'est la version contemporaine ? Non, elle est ancienne, parce que, déjà, avec le fondateur de l'ecclésia taoïste, Jean Taolin, dont je vous ai parlé, là, sa femme était aussi une grande mère taoïste. Dans son ecclésia taoïste, il y avait des hommes et des femmes qui tenaient le même rôle. Alors, il y a deux grandes traditions. Il y a la tradition monastique et la tradition non monastique. Donc, la tradition non monastique est la plus ancienne, celle des maîtres célestes, fondée par Jean Taolin. Donc, les prêtres se marient, peuvent vivre en dehors des temples et avoir d'autres activités professionnelles, mais non seulement autant pour faire des rituels lorsque les croyants le demandent. Et la tradition monastique a été créée il y a... en 900, en 900 après Jésus-Christ, celle dont je fais partie, qui est la tradition de la réalité complète. Et là, c'est monastique, vit dans les temples et la pratique complète dans les temples. La notion de célibat, traditionnellement, oui, c'est obligatoire, puisque c'était monastique, mais dû... après la réouverture, donc, des activités religieuses en 1979, il y avait également la loi de l'enfant unique. La loi de l'enfant unique, ça veut dire que les familles avaient beaucoup de pression par rapport à leur enfant, un enfant, et elles ne voulaient pas qu'il y ait de moines, parce que la notion d'avoir une descendance dans la culture chinoise est extrêmement importante. Donc, il y a eu un relâchement de cette règle-là. Donc, il y a pas mal de moines, on ne peut pas dire moines, du coup. Il y a un vrai prêtre qui font partie de la tradition monastique, mais qui se marie. Est-ce que la religion de l'enfant unique est en relation avec les autres religions et les autres mouvements spirituels ? Ou est-ce que c'est les gens qui vivent en rassurant ? Non, très en relation avec les autres, oui. Oui, il y a des échanges. Par exemple, même traditionnellement, il y a des grands maîtres qui ont suivi une formation à la fois bouddhiste et taoïste. Donc, il y en a qui, par exemple, pour un temps étaient bouddhistes et ensuite se sont rasés taouistes. Ce qui veut dire qu'en étant bouddhistes, ils se sont rasés la tête, en étant taoïstes, ils se sont laissés pousser les cheveux longs. Quand ils sont retournés bouddhistes, ils se sont rasés la tête. J'en connais, hein. Et quand ils sortent d'une taoïste, ils ont laissés pousser les cheveux longs. Donc, oui. Ah oui, oui, oui. Et le fondateur, par exemple, de la tradition monastique, Wang Zhongyang, il préconisait de lire certains textes et dont le classique du cœur bouddhiste, le Sinjinjin, le Heart Sutra, le Sutra du cœur. Donc, même les... Oui, allez-vous. Je voulais savoir, vous, vous êtes, en tant que nonne, vous êtes déléguée, vous êtes libre de vos mouvements ? Complètement libre. Vous n'êtes pas comme un prêtre catholique qui doit rendre les comptes, plus ou moins... Ah non, non. Vous faites que votre vie est libre. Oui. Ceci dit, même en Chine, ils sont assez libres aussi. Allez faire vendre des comptes d'un taoïste. Il n'y a pas une hiérarchie, vous devez l'organiser. Si, si, si. Oui, il y a un semblant d'organiser, mais oui, il y a une association taoïste de Chine qui réglemente les activités taoïstes en Chine. Ça, c'est pas forcément suivi. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Il y a des grandes règles, oui, qui sont de base de s'assurer que le temple est ouvert, que les donations ne sont utilisées que dans un cadre de charité, de donations, etc. Il y a un cadre juridique. Mais sinon, il ne sont pas assignés à un temple. Il peut se déplacer quand il va. Comme je vous le disais, moi j'ai vu, il y a un matin avec le petit sac à dos dans la peau, il vient de prendre son petit déjeuner, tu vas voir, je vais sortir deux jours. On ne sait pas quand il va. Et puis dans la tradition, il y a cette tradition d'aller se balader comme un nuage, comme disait, et se balader comme un nuage, ça veut dire partir à l'aventure dans les lieux sacrés, avec le petit sac à dos. Et voilà, et on part de temple en temple. Alors là, on se heurte à un problème politique et légal, c'est-à-dire que les étrangers n'ont pas le droit de s'impliquer dans la religion en Chine, quelle qu'elle soit, donc légalement, ils n'ont pas le droit de rester dans le temple. Donc après, ça, c'est les arrangements à la chinoise au niveau local, en fait, avec la police locale. Ceux qui sont allés en Chine, peut-être, voient-ils ce que ça veut dire ? C'est très... Pardon ? Pour nouler son visa aussi ? Oui, voilà, oui, oui, les problèmes de visa, etc., c'est très compliqué. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue maintenant, parce que ce n'est pas possible. Encore, oui, ça allait, oui. En réalité, ça devient onéreux. Non, c'est juste qu'il y a une instabilité, on n'a pas stabilisé la situation au niveau des visas. Comment se trouve le contrôle du parti sur l'ensemble du système ? Alors, le contrôle du parti sur l'ensemble du système, en fait, il y a un département des affaires religieuses qui fait partie du gouvernement. Donc, il y a un ministre des affaires religieuses. Donc, il n'y a pas la séparation de l'État et de l'Église comme on peut trouver chez nous. Ça fait complètement... c'est lié à l'Église, lié à l'État. Donc, ce ministre des religions contrôle et met en place des réglementations pour toutes les religions. Il les transmet à l'association taoïste de Chine, qui, elle, les transmet ensuite à tous les temples. Il y a des associations taoïstes locales qui transmettent au niveau local. Alors, c'est des réglementations au niveau financier, pour s'assurer que les donations restent dans les temples. Et voilà, ça, c'est bien, pour éviter qu'il y ait des malversations financières. Mais il y a aussi un contrôle du discours, c'est-à-dire s'assurer que les religions ne font pas de discours politique. Voilà. Donc, il y a un contrôle des publications, c'est-à-dire s'assurer que dans les publications, c'est effectivement des publications religieuses et non pas à viser politique. Et les temples sont enregistrés, doivent être enregistrés officiellement, et les maîtres et les terroristes aussi au niveau du gouvernement. Il y a la bureaucratie chinoise. Vous avez eu un problème, du genre, à ce que le panneau, le ministre ? Oui. Alors, moi, ça, je n'ai pas été trop... On n'a pas compris la question. Sur le Falun Gong ? Oui, c'est bouddhiste. Oui, c'est bouddhiste. Et puis surtout, je pense qu'à un moment donné, c'est qu'ils avaient des propos politiques. Ils ont eu des ambitions politiques. Et pour ça, le gouvernement, ils ne se portent pas. C'est un gouvernement communiste qui ne... Aujourd'hui, en Chine, le Falun se développe, arrive à se développer dans les domaines de ce qu'il y a, ou c'est certain qu'on a encore attrapé ? Le croix en pensée ? Je crois que dernièrement, ils l'ont mis à l'étude dans les écoles, parce qu'en fait, les grands classiques n'étaient plus étudiés dans les écoles, suite à la révolution culturelle, etc. Donc, même le confucianisme, enfin, tous leurs pensées philosophiques, tout ce qui était ancien, en fait, était considéré comme mauvais lors de la période de Maho. Tout ce qui était ancien était réprograde et devait être détruit. Je crois que dernièrement, ils ont mis dans les écoles l'étude d'Azé-Ding. Et les adeptes, autrement, ce qu'il y a, 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 ce qu'il y a. En Nantes, il y a des grands temples, aussi dans les villes, par exemple, à Chian, il y a un immense temple qui vient d'être rénové, qui s'appelle le Dieu de la Cité, le temple du Dieu de la Cité, qui est immense. Et ils font aussi des conférences, comme ça, vers tout le public. En fait, ils s'ouvrent, parce que c'était quand même une tradition qui était très fermée dans les temples et qui ne s'ouvrait pas comme ça, à transmettre des enseignements à l'argent public. Et maintenant, il y a des systèmes de conférences, il y a des systèmes sur Internet. Le pays qui a développé le plus de taoïsme à l'extérieur de la Chine, c'est la Thaïlande ? Non, ce n'est pas la Thaïlande. Ah, Taïwan. Taïwan, c'est très développé. Après, vous avez là où, en fait, il y a des immigrants chinois. Mais bon, Taïwan, ça, oui, parce qu'il y a des temples partout. Et puis, Singapour, Malaisie. Je crois qu'on peut remercier. Applaudissements. 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 Merci. C'est de là qu'elle était courageuse. Vous devez arranger mes chaises. Merci.